C'est vrai que le bonus ça vient clôturer une belle soirée mais je pense qu'on aurait pu la rendre plus facile, plus rapidement verrouiller le match après le carton rouge quand on marque je pense qu'on doit être plus tueur, on doit être un peu plus mature sur ces moments là mais oui c'est une belle soirée c'est vrai que 5 points on aurait signé dès demain avant le match donc donc c'est une belle soirée mais comme l'ont dit Fabien et Barthèque juste avant il y a encore matière à travailler parce que si on veut prétendre à ce qu'on veut vraiment falloir progresser sur certains points. Ouais en fait c'est on s'était dit à la mi-temps justement qu'il fallait continuer sur cette lancée, ne pas lâcher, il y avait que 15-3 je crois à la mi-temps donc c'était que 12 points d'avance. Moi je connais bien Colomiers, on est nombreux à les connaître et c'est vrai que c'est une équipe qui lâche jamais donc je savais qu'ils allaient revenir et nous accrocher maintenant je pense que c'était à nous aussi de tuer le match plus rapidement que ça quand on marque à la 42e je pense qu'il faut qu'on se mette à l'abri plus que ça mais bon il y a quand même des bonnes choses c'est un concurrent direct à la qualif c'est une grosse équipe donc de toute façon en plus dans cette Pro D2 on le voit bien cette année il n'y a aucun match facile c'est vraiment très difficile tous les week-ends donc marquer 5 points c'est pas commun c'est je sais pas si ça nous est arrivé beaucoup cette année à part Massy et Rouen voilà donc bon c'est quand même c'est quand même très bien et on continue notre progression mais il y a encore du boulot oui oui après c'était un match assez ouvert Colomiers c'est une équipe joueuse aussi donc c'était un match sympa à jouer je pense que il y a quelques situations pardon qu'on doit qu'on doit jouer mieux encore je suis pas en train de d'assombrir le tableau mais c'est juste que faut être conscient qu'on peut faire beaucoup mieux que ça et voilà après oui c'est une belle soirée je pense que c'était un match sympa à regarder à la télé il y a eu beaucoup de turnover ça a joué un peu de tous les côtés eux ils avaient plus grand chose à perdre aussi sur la fin donc on savait que ça allait jouer et c'est une belle équipe avec des bons joueurs donc forcément ça a fait des belles séquences mais justement je pense qu'on doit se rendre le match plus facile en faisant de très belles choses et en étant beaucoup plus précis sur sur certains points je pense qu'on sera encore meilleur donc donc oui il y a eu des très beaux mouvements oui on commence à se trouver les avant font encore un gros boulot ça c'est important parce que dans ces projets d'eux il ya besoin d'avoir une bonne conquête un gros pack donc voilà il faut que tout le monde continue à bien travailler se repose parce que c'est un bloc qui va être très long et il faut qu'on continue comme ça à regarder de l'avant parce que rien qui est fait on a un match en moins quelques points en moins donc donc il faut continuer à s'accrocher pour rester dans la 6 oui c'est vrai qu'on aimerait qu'il ya un peu plus de monde c'est sûr on va pas vous le cacher d'avoir un stade magnifique comme ça et d'avoir pas énormément de monde c'est vrai que c'est c'est dommage maintenant il ya la période qui veut ça c'est l'hiver c'est les vacances donc donc voilà nous honnêtement on s'attarde pas là dessus mais c'est vrai qu'avec l'apport du public je pense que ça sera encore plus sympa si jamais le stade se remplit il ya moyen de faire des belles choses et de vivre de bons moments tous ensemble donc nous notre objectif c'est de continuer à gagner des matchs rester dans les six comme comme on vous le dit et puis voilà maintenant on peut on peut plus se cacher on on veut rester dans les six on veut se qualifier on veut vivre des phases finales ici donc donc voilà non après il s'est passé des choses en interne ça appartient au groupe ça appartient à notre à notre équipe mais mais voilà non c'est juste aussi la confiance qui arrive de week-end en week-end on est on a vaincu depuis le mois de décembre et on a envie de le rester le plus longtemps possible on sait que ça va être très difficile parce que comme je disais ce pro des deux elle est très très serré d'année en année c'est ça augmente de plus en plus donc voilà mais après dire qu'il s'est passé quelque chose non le groupe est soudé depuis le début je pense que l'état d'esprit on le voit depuis le début de l'année c'est quand même ce qui nous fait gagner les matchs donc donc on construit là dessus on continue de s'appuyer là dessus et ce qui est sûr c'est que je sais pas on sera la fin de l'année mais on va rien lâcher et ça je pense que c'est un bel atout bonne soirée merci je viens